Bonjour Léoné, Stéphane Damiano à l'Aprime Golf Academy Royal Mouja. Petit bilan sur ton jeu. Alors attention à la posture, la distance à la balle. Tu as les bras à l'intérieur de ce fil d'aplomb, tu vois, de cette verticale si tu te relâches. Je te rappelle que tous les bons joueurs sont entre la verticale et 10 degrés. Rarement à l'intérieur, c'est quand même un peu compliqué. Donc, du coup, tu es peut-être un peu trop près de la balle finalement et du coup, tu peux lever un peu les mains. À voir combien, mais pas là en tous les cas. Petit ajustement. Maintenant, le grip. Tu as un peu exagéré un pouce long et un grip faible et une main droite un peu au-dessus. Ce n'est pas ton match biomécanique, donc je veux quand même, on ne va pas prendre un grip fort, mais un pouce légèrement sur le côté et un peu rétracter. Un grip de main gauche, donc à peine un peu plus fort. Et ta main droite, pomme de main parallèle à la face. Évidemment que ça va te perturber au début, il va falloir recréer des sensations, mais tu n'avais pas un grip qui matchait avec ta biomécanique. OK ? On reprend ce grip. Voilà. Maintenant, take away, il s'est bien amélioré. C'est presque exagéré le take away d'une pièce, mais tu te débrouilles quand même à venir l'amener à l'intérieur trop. Et ensuite, lever les bras, si j'exagère. OK ? L'idée est quand même donc de faire un take away d'une pièce, certes, mais avec une tête de club qui reste un peu plus devant les mains et que l'on verra un peu plus dans le prolongement des mains. Puis on arrondit pour avoir ton bras gauche légèrement sous l'épaule dans ton cas, même si tu es grand. OK ? Pas ça et ça, mais presque l'inverse, là, et on arrondit. Du coup, on a une tête de club qui reste dans le plan plus longtemps. C'est quand même utile pour la consistance. Au retour, Léoné, tu fais bien une transaction, mais tu la fais en même temps qu'une rotation. Tout ça, si tu bouges trop vite ton côté droit, ça va te pousser des mains devant. Là aussi, j'exagère. Et donc, malgré toi, tu continues à revenir un peu trop de l'extérieur quand tu le souhaites pas, comme au drive. Surtout quand tu veux mettre la gomme, c'est un peu plus nerveux, ça. Donc l'idée est quand même, dans cette transition, de vraiment venir chercher d'abord le glide, replacer l'appui. On a commencé à descendre les bras à l'intérieur. Le glide, on descend et quand ça tourne, du coup, on revient de l'intérieur. OK ? Et dans un dernier temps, mais là, c'est juste pour l'avenir. Du coup, la conséquence un peu, tu fais une rotation, mais pas tout à fait propre où tu viens un peu creuser. Je voudrais pas que tu te fasses mal quand même. Donc, il y aura quand même l'idée de tourner un peu plus à plat en retour pour pas trop creuser les reins. Mais tu n'as pas du tout mal au dos. Tu es costaud, tu es bien gainé. Donc, on va mettre ça encore un petit peu de côté. On va voir. Et au drive, bien sûr, il faudra que tu prennes la balle beaucoup plus en remontant. Et pourquoi on va mettre de côté cette rotation de sortie ? Parce que ça, ça va pas t'aider à prendre la balle en remontant, alors que ce que tu fais peut t'aider. Voilà, Léoné.